Sous-titrage ST' 501 Comme je viens de dire, c'est toujours difficile dans la politique internelle. C'est absolument similaire. En Europe, à ce moment, on a les leaders. C'est très difficile à atteindre la popularité. On sait ça très bien. Et la politique aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux et la presse et tout ça, et l'opinion publique, c'est toujours difficile. Et si on ne veut pas être critiqué, il ne faut pas être leader. Vous, Tony Blair, vous avez laissé une trappe. Vous avez gouverné la Grande-Bretagne pendant dix ans et laissé un nom qui fait débat encore en France, et pas seulement en France. Le blairisme, cette troisième voie que vous avez voulu tracer aux côtés de Gerhard Schröder. Je sais que vous suivez la politique française. Est-ce qu'il vous arrive de voir ou d'entendre aujourd'hui des disciples ou des héritiers du blairisme ? Je ne sais pas si le mot héritier ou disciple, ce n'est pas le propre mot, mais je crois que la troisième voie reste tout à fait le bon chemin pour le monde d'aujourd'hui. Et pas seulement en Europe. Il y a deux semaines, j'étais à l'Amérique latine et j'ai remarqué avec le président Santos en Colombie, la Mexique, le président Peña Nieto. Il essaie d'avoir un secteur public compétent, efficace, renouvelé, aussi un secteur privé compétitif qui peut supporter les entreprises, qui crée les jobs, les emplois. Et je crois que cette combination, si vous voulez, ça c'est la voie de l'avenir. Et si on voit l'Europe à ce monde, on a besoin d'un pacte où d'un côté, on a une politique fiscale un peu plus flexible et on peut faire les investissements pour stimuler la croissance. Et de l'autre côté, les réformes structurelles, parce que c'est absolument nécessaire d'avoir les réformes structurelles pour sauver l'euro et pour avoir la compétitivité pour l'avenir. Donc je crois que la troisième voie, ce n'est pas une question d'un homme ou d'une personne. Si vous voulez, c'est un esprit de politique. C'est une approche politique qui reste absolument, pour moi, la meilleure voie. Mais c'est une approche qui sert souvent d'épouvantail, vous comprenez, d'épouvantail, qui fait horreur à une partie de la gauche française. Pour répondre à cela, qu'est-ce qui vous distingue, qu'est-ce qui distingue les réformes que vous avez menées en Grande-Bretagne du néolibéralisme ? Oui, mais nous avons introduit aussi un salaire minimum dans la Grande-Bretagne pour la première fois. Mais nous avons fait les réformes pour l'éducation, pour la santé, pour les cotisations sociales. Et ça, c'est absolument nécessaire pour aujourd'hui. Parce qu'il faut distinguer entre les principes, les valeurs, qui restent intransigeantes, si vous voulez, et la manière de les appliquer dans le monde moderne. Et ça doit évaluer, évoluer avec le temps. Donc, c'est tout simplement. Et ce n'est pas très complexe. C'est une question. Le monde change. On doit changer avec le monde. Si on ne change pas, on est en difficulté. Et l'objectif de troisième voie, c'est de garder le modèle social, mais le réinventer pour le monde moderne. C'est tout simple. Une phrase récente, tout de même, dans le débat français. Une phrase du Premier ministre Manuel Valls. La gauche peut mourir. Une phrase qui fait écho à ce que vous disiez quand vous aviez transformé votre parti en néolibor. Modernize or die. Moderniser ou mourir. Vous allez lui réclamer des droits d'auteur, hein, Manuel Valls. Non, mais je crois qu'il a raison. Parce qu'autrement, on est une espèce différente de conservateurs. Si on ne change pas avec le temps. Et c'est... Pour moi, c'est... Franchement, j'ai appris cette leçon quand j'ai vu le monde après avoir quitté Downey Street. Ce qu'on doit faire, c'est assez clair. Parce que tout le monde est face à face aux défis pareils. La chose la plus difficile, c'est de les mettre en œuvre. De mettre en œuvre les leçons de réforme partout dans le monde. Mais c'est le job des leaders de donner le leadership et de prendre les décisions. Des décisions souvent difficiles, souvent très contestées. Mais nécessaires pour obtenir un avenir de prospérité pour notre pays. Et c'est la même chose dans la Grande-Bretagne, aux États-Unis, en France et partout dans le monde. Donc, ce qui leur manque à ces leaders, c'est du courage. Ce n'est pas simplement une question de courage. C'est aussi une question d'avoir une analyse politique réelle, pragmatique, pas fondée sur les idéologies du passé, mais une politique qui correspond à la réalité moderne. Ce qui vous distingue aussi, Tony Blair, c'est que vous êtes, Bernard Guetta l'a rappelé, un Britannique européen ou europhile dans un pays traversé aujourd'hui par un courant europhobe, hostile à l'Europe, un courant de plus en plus puissant. Que vous inspire la colère affichée par David Cameron, son refus du budget européen et de payer la rallonge de 2 milliards réclamée par Bruxelles aujourd'hui ? Il y avait toujours, y compris quand j'étais premier ministre, des disputes avec l'Europe. Mais non, c'est le parti. L'année prochaine, il y aura un referendum de sortir de l'Union européenne. Je crois que ce serait un désastre pour mon pays et je crois que le peuple de la Grande-Bretagne vaut à rester dans l'Union européenne. Enfin, mais ce serait très difficile. Je crois que les sentiments des Britanniques en Europe sont partagés à part de beaucoup de gens en Europe. La différence, c'est qu'il faut réformer l'Europe dedans, mais pas menacer à sortir, si vous voulez. Et ça, c'est la différence. Mais il y a donc dans la France, même dans l'Allemagne, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas heureux avec la direction de l'Europe, qui veulent les réformes de l'Europe. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que dans le monde moderne, dans le XXI siècle, c'est très important pour un pays comme la Grande-Bretagne et les pays comme France, pour avoir l'influence, pour avoir le pouvoir, il faut être dans l'Union européenne parce qu'on est dans un monde maintenant avec la Chine, les États-Unis, peut-être l'Inde, les grands, grands pays avec une grande population. Et si on veut l'influence, on veut le pouvoir, il faut être ensemble. On va reparler tout à l'heure, Nibler, si vous le voulez bien, des réformes que doit faire l'Europe. Mais on aimerait comprendre, nous, Français, David Cameron, il fait des concessions aux europhobes dans l'espoir de gagner les élections de 2015, ou il a déjà basculé, lui, dans le camp des europhobes et de ceux qui voudraient, au fond de lui-même, sortir de l'Europe ? Je ne suis pas très certain, mais je pense qu'il veut rester en Europe. Mais c'est difficile pour lui, dans son parti, parce que le parti conservateur a un europhobe. Dans le parti, il y a beaucoup d'europhobes et c'est difficile pour lui. Mais quand même, je crois que quand on est Premier ministre, dans un pays comme la Grande-Bretagne, on sait bien que c'est intelligent de rester dans l'union politique la plus grande du monde, le marché commercial la plus grande du monde. Tony Blair, invité de France Inter, on va vous retrouver dans quelques minutes avec les questions de nos éditorialistes, Bernard Guetta, Thomas Legrand, qui s'interroge à la fois sur la situation française et aussi sur la situation internationale. Le Moyen-Orient, le Proche-Orient, on y vient. Michel Deshautsen qui vous demande, avez-vous quelques regrets d'avoir suivi George Bush en Irak ? Des questions là-dessus ? Évidemment, Tony Blair, vous continuez de penser aujourd'hui que l'intervention de 2003, qui visait à renverser Saddam Hussein pour de prétendues armes de destruction massives, que cette intervention n'est pas responsable du chaos irakien actuel ? Je continue à être certain que ça va mieux de ne pas avoir Saddam en Irak aujourd'hui, mais de toute façon, je crois que c'est très important à reconnaître maintenant que nous avons une situation tout à fait différente dans la région. On a maintenant les problèmes en Syrie, l'Irak, la Libye, le Yémen et au nord de l'Afrique. Et je crois que c'est un problème beaucoup plus large. C'est une question de l'islamisme et comment on peut combattre cet islamisme, qui est un problème dans la région du Moyen-Orient, c'est certain, mais au-delà, un problème pour le monde. Donc, on peut avoir un débat sur la décision de 2003, mais il faut aussi rappeler que l'État islamique, ISIL, était tout à fait battu en Irak en 2011, mais avec la guerre civile où il n'y avait pas une autre intervention, le groupe s'est reconstruit en Syrie et puis traversait la frontière en Irak. Et maintenant, on a le problème. Donc, il faut dire qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour combattre cette espèce de terrorisme, d'islamisme, d'extrémisme, qui est franchement partout. Vous pensez que nous aurions dû intervenir en Syrie il y a un an ? Oui, j'ai pensé que ça allait mieux si nous avons intervenu à la Syrie, parce que je crois que si on laisse la situation, qu'est-ce qu'on a à ce moment ? On a les réfugiés d'une façon incroyable et énorme. On a une guerre civile. Et je crois que c'est très difficile maintenant de voir ce qu'on peut faire pour avoir la stabilité dans le pays, parce qu'on a les groupes extrémistes et puis on a le régime de Bachar Assad. Et il ne faut pas oublier que Bachar Assad, chaque jour, continue à utiliser les barils d'explosifs contre son peuple. Il y a 200 000 morts ou plus que ça. Et c'est une situation absolument effrayante. Question de Bachar Assad. Vous pensez qu'il aurait fallu intervenir en Syrie, mais c'est votre propre parti, le parti travailliste qui a bloqué cette possibilité aux communes. Le premier ministre de Kavroen y était favorable. Alors, question, vous êtes aussi favorable au maintien de la Grande-Bretagne dans l'Europe, mais est-ce que votre parti, le parti travailliste et son dirigeant actuel, va réellement faire campagne pour ce maintien ? Est-ce que vous allez faire réellement campagne ? Parce que vous n'avez jamais fait réellement campagne pour l'Europe, malgré vos convictions européennes. Ah oui, mais la question de l'euro, c'est différent. Parce que... Mais même sur l'Europe, laissez-moi même l'euro. Même sur l'Europe. Moi, je me souviens d'un discours de vous à Oxford. Oui, très bien, l'Europe... Il n'y avait pas beaucoup de flammes. Oui, mais par exemple, la défense européenne, j'ai commencé ça avec le président Chirac, et j'ai fait beaucoup dans l'Europe. Mais pour l'euro, c'est différent, parce que le problème avec l'euro, c'était une idée motivée par la politique, mais exprimée, si vous voulez, économiquement. Et le problème, c'est que j'étais toujours en faveur pour la Grande-Bretagne se joindre à l'euro d'une façon politique, mais économiquement, c'est beaucoup plus difficile pour nous. Donc ça, c'était la raison pour ma position sur l'euro, mais je suis absolument en faveur de l'Europe, de l'Union européenne. Je crois que c'est une idée moderne, c'est une idée absolument nécessaire. Et je crois que mon parti, aujourd'hui, le parti travailliste, est en faveur de l'Europe, et le leader du parti a refusé à promettre un référendum sur la question. Mais vous n'avez pas dit, oui, oui, je vais faire campagne. Je veux faire campagne, mais ça dépend sur quel domaine, quelle politique. Contre UKIP, contre les positions actuelles de David Cameron. Je suis très bien contre UKIP. Oui, mais on l'entend. Absolument. Et si on l'entend, toujours. Toujours, toujours, j'étais contre UKIP. Moi, je dois être dur d'oreille. Un mot encore pour revenir sur votre regret qu'il n'y ait pas eu d'intervention occidentale il y a un an en Syrie. Vous en connaissez pour partie les raisons. Si le Parlement britannique a refusé l'intervention, c'est à cause justement du précédent de 2003 ? Oui, c'est vrai. Mais aussi, c'est important de voir le monde comme il est aujourd'hui. Et je crois que maintenant, ce n'est pas tout simplement une question de la Syrie, de l'Irak. On a la Libye. Et ça m'inquiète beaucoup parce que je crois que il y a vraiment... Moi, je vois la région ensuite. Je crois qu'il y a une lutte contre l'extrémisme. Et de l'un côté, on a les forces d'extrémisme. De l'autre côté, on a les forces de modernité. Et c'est très important pour nous, à l'Ouest, à supporter, à former les alliances avec les modérés dans la région. Et les bonnes nouvelles, que je peux remarquer parce que je suis dans la région deux fois par mois, les bonnes nouvelles sont qu'il y a des gens maintenant qui sont volontiers à dire non, il faut reformer le système, il faut résoudre les problèmes religieux dans la région. Et nous sommes dans une position où on veut, comment on peut dire, une mentalité ouverte vers le monde. Et ça, c'est vraiment le conflit dans la région. Islamiste, l'un côté, l'autre côté, ceux qui ont un open mind. Un esprit ouvert. Un esprit ouvert, exactement. Merci. Vous êtes dans la région régulièrement car, je le rappelle, Tony Ler, vous êtes l'envoyé spécial du Quartet au Proche-Orient. C'est-à-dire que vous êtes mandaté par l'ONU, les États-Unis, la Russie, l'Europe pour faciliter la paix par le développement des territoires palestiniens. La Suède vient de devenir le premier pays membre occidental de l'Union européenne à reconnaître l'État de Palestine. Est-ce que c'est une voie à suivre pour les autres pays de l'Union européenne ? Je comprends pourquoi la Suède a fait ça, mais la réalité, c'est qu'on doit avoir un État en Palestine. Donc, je crois que le conflit israélo-palestinien reste très, très important. Mais à ce moment, on s'est bloqué à cause des politiques de côté. Et moi, je crois qu'il faut avoir un gouvernement d'Israël qui veut vraiment un État palestinien pour les raisons stratégiques pour l'Israël aussi. Et il faut unifier la politique palestinienne sur une base de paix. Que vous répondez, les dirigeants israéliens, vous les voyez, vous les rencontrez ? C'est difficile à ce moment à juger. Je crois que peut-être maintenant, c'est possible de trouver une voie pour l'avenir. Mais je crois que c'est très important d'avoir une négociation. Mais on doit avoir une négociation avec la crédibilité. Et donc, je crois que c'est très difficile à envisager comment on peut faire le progrès sans avoir une vraie négociation et les changements sur le terrain. Parce que c'est sur le terrain, on a les problèmes de colonisation, on a les problèmes de violence. Et il faut changer ça. Donc, on doit avoir les deux volets, si vous voulez, la négociation politique et aussi les changements sur le terrain. Mais le monsieur Netanyahou veut vraiment la paix. Parce qu'on a plutôt le sentiment qu'il préfère la guerre. Et qu'il préfère la guerre pour des raisons bonnes, qu'il pense que la sécurité de son pays, après tout, il est en charge de la sécurité de son pays, serait mieux assurée par la perpétuation du statut quo. Je veux m'approcher de cette question d'une façon délégale parce que je suis le représentatif de Cortet. Je crois qu'il était dans une négociation auparavant. Il a dit qu'il veut avoir une autre négociation. Mais on doit avoir une négociation crédible, si vous voulez. Et ça, c'est la question. Mais de l'autre côté, c'est aussi important d'avoir une politique palestinienne vraiment unifiée autour des principes pour la paix. Et la division dans la politique palestinienne est aussi un problème à ce moment. Entre Hamas, un côté Fata, de l'autre côté, et je supporte tout à fait les efforts du président Abbas à faire marcher les choses. Mais maintenant, il y a un risque qu'avec tous les problèmes de la région, on oublie l'importance de cette question. Et ça reste, on fait une question absolument fondamentale pour le futur du région. Autre question internationale et une question sanitaire et humanitaire, Ebola et cette épidémie qui a fait près de 5000 morts déjà, 13 000 cas recensés en Afrique, notamment au Liberia, Sierra Leone et Guinée. Dans deux de ces pays, vous avez rencontré les dirigeants. Vous pensez aujourd'hui que les dirigeants du monde entier n'en font pas assez ou ne donnent pas assez, en tout cas, ne contribuent pas à la lutte contre cette épidémie, Tony Blair ? Il faut prouver l'action à une autre échelle, je crois, de vitesse et d'urgence. Ma fondation travaille dans les pays de Sierra Leone, la Biria et la Guinée aussi. J'ai des équipes là qui travaillent avec le gouvernement à ce moment. Je vais visiter moi-même la semaine prochaine. Je crois que c'est vraiment, on a besoin de personnel médical, des centres de traitement. nous avons envoyé un navire médicalisé de la Grande-Britagne pour la Sierra Leone, mais c'est une question de vitesse parce qu'on peut annoncer toutes les mesures, mais les mettre en place dans le pays, ça, c'est beaucoup difficile. Et les difficultés logistiques, mais il faut agir parce qu'autrement, on aurait un problème absolument énorme et la crise continue et je crois que l'urgence nous manque un peu. Alors, il nous reste quelques minutes Tony Blair et je prends quelques questions d'auditeurs qui apparaissent sur l'écran. Pardon, la question vient de disparaître à l'instant. Un auditeur vous demande ce que vous pensiez de la montée de l'extrême droite. On en parlait tout à l'heure dans la revue de presse de la percée de Marine Le Pen, de la montée de l'extrême droite en France. On a la montée de l'extrême droite en France, en Grande-Britagne, même en Allemagne et partout. Et pour moi, la question, c'est pour les gens du centre et les gens du centre-gauche d'avoir une direction très forte, très claire parce que ça, c'est le choix entre une politique, par exemple, vous avez discuté la question des immigrés. La question d'immigration, c'est une question pour tous les pays en Europe à ce moment. Et il faut avoir absolument les contrôles sur l'immigration, il faut avoir les règles et tout ça. Mais pour identifier les immigrés comme la source, l'origine de tous nos maux, je crois que c'est une grande erreur. Je n'aime pas cette espèce de politique, de la politique de préjugés. Et je crois que c'est très important pour les gens dans le centre pour donner la direction, pour donner la grande vision, si vous voulez, parce qu'autrement, il y a un risque. Les gens pensent peut-être que les reprances sont extrême-gauche ou extrême-droite. Et franchement, pour le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas une question des extrêmes. C'est une question d'avoir une politique intelligente, sage, moderne. Vous connaissez la situation à Calais et ces milliers de réfugiés qui affluent venant pour la plupart de la campagne de l'Afrique avec l'espoir de gagner la Grande-Bretagne. Que devrait faire la Grande-Bretagne dans sa coopération et dans sa relation avec la France pour résoudre cette question difficile ? Je me souviens de ce problème parce que quand j'étais premier ministre, il y avait un problème là et je crois que c'était Nicolas Sarkozy qui était le ministre de l'Intérieur à l'époque. Il faut faire ce que nous avons fait à l'époque. Il faut avoir les règles, il faut avoir les contrôles, il faut coordonner avec le gouvernement français, mais c'est vraiment un problème pour les communautés anglaises à la frontière. Encore, c'est un problème, il faut le résoudre, mais ce n'est pas la raison que nous n'avons pas les emplois pour la jeunesse. Ce n'est pas la raison que nous avons les autres difficultés sociales. Il faut résoudre ces problèmes d'une façon moderne et ne pas trouver de bouc émissaire. Exactement. De bouc émissaire. Question d'un internaute qui fait quoi ? Une polémique en France qui se demande si un ancien premier ministre peut donner des conférences très bien rémunérées plutôt que de s'essayer à de nobles causes. On fait référence là aux conférences données aussi dans le monde entier par un ancien président de la République, en l'occurrence Nicolas Sarkozy. Et c'est ce que vous faites aussi Tony Blair depuis que vous avez quitté Downing Street. Oui, c'est ce qu'on fait quand on quitte Downing Street. Comme je dis toujours, j'ai quitté Downing Street avec trois personnes et un portable et il faut construire une organisation et je l'ai fait. maintenant je travaille avec plus de 200 personnes dans mon organisation. Ça coûte. Vous voulez dire que les conférences financent votre fondation ? Absolument. Et uniquement votre fondation ? Non, absolument pas. Mais je reste au fond un politicien. Et comme vous savez, si on m'a offert la position de président de l'Union Européenne il y a des années, je l'aurai accepté. Je ne m'en fais pas. Un auditeur de l'Ariège, Louis, vous demande quand reviendrez-vous passer vos vacances en Ariège ? Bientôt, j'espère, parce que j'ai des très bons souvenirs. J'adore ce région de la France. Et je crois, je dois dire, je vois la France et je vois beaucoup de pessimisme et un esprit un peu de déclinisme, mais moi je suis optimiste sur la France. Je crois qu'il y a beaucoup d'atuts, beaucoup de potentiels et je crois que c'est un peuple extraordinaire et un pays extraordinaire et il faut être un peu plus optimiste sur l'avenir si je peux donner mon opinion d'une façon très humble. Merci infiniment Anthony Blair d'être venu ce matin au micro de France Inter en direct dans ce 7-9. Merci à vous encore et dans un instant restez à l'écoute le billet de Nicole Ferroni. Ok.